Paul Anka, je suis très très contente que vous soyez ici aujourd'hui et je voudrais tout de même, pour les très jeunes, je sais bien que vous n'êtes pas vieux, mais enfin pour les très jeunes, rappelez qui vous êtes, qui vous avez été, parce que vous avez commencé votre carrière, je crois, à 10 ans. Je crois que vous avez été le premier important du mouvement qui ensuite est venu en France, Nouvelle Vague. Le nouveau rock'n'roll, maintenant ? Quand vous aviez 16 ans ? Quand je commence dans la musique, j'ai écrit toute mon chanson et j'ai écrit le nouveau style. Je ne sais pas, tout le monde, j'aime beaucoup le style parce que je suis très jeune et j'aime beaucoup une fille, Diana. Vous pouvez chanter quelques mesures de Diana pour rappeler au public à quel point ça a été une chanson très chantée. Maintenant ? Maintenant, oui, comme ça. Madame et Monsieur, j'ai chanté Diana maintenant. I'm so young and you're so old, this Diana, I've been told. En français je dis, je suis très jeune et la fille est une grand-mère et j'aime beaucoup et tout le monde dit à moi, possible pour moi, amour avec la grand-fille. This, my darling, I've been told, I don't care just what they say, cause forever I will pray. Oh, please, stay by me, Diana. Non ? Non. OK. Mais puisque nous sommes partis comme ça, j'aimerais bien que vous me chantiez encore, je ne sais pas, moi, Lonely Boy ou... Oui, Lonely Boy, I'm Just a Lonely Boy. Oui, if you want, oui. I'm Just a Lonely Boy, Lonely and Blue. Et après Lonely Boy, I'd like to sing for you another song that was a big success. It was You Are My Destiny, I Guess You Are My Destiny You Are What You Are To Me You Are More Than Life To Me That's What You Are Et avant You Are My Destiny j'ai écrit une chanson française quand les filles de Paris sont les plus jolies du monde Et après ça, j'ai écrit une autre chanson, crazy love. Non ? En tous les cas, quand vous dites que les filles de Paris sont les plus jolies du monde... C'est vrai. C'est vrai ? Oui. Parce que je marie une fille de Paris. Je crois que vous avez été un des premiers à faire ce que maintenant font beaucoup de chanteurs, à vous asseoir au bord de la scène, à vous asseoir à chanter assis au bord de la scène, au théâtre. À vous asseoir devant le public, non plus à rester debout derrière le micro, mais à venir avec le micro à la main, assis. Je crois que vous êtes un des premiers à avoir fait cela. Oh, on the stage. Oh, yes. It's because... parce que je suis très fatigué. Quand le public est dans la chaise, je pense, pourquoi l'artiste n'est pas comme ça ? Parce que l'artiste est humain. Et vous et le public, il n'est pas différent parce que je comprends toute la vie comme ça, le public. Et c'est très important, essayez-vous comme ça et dites bonjour. Je crois que... je sais même qu'il y a eu beaucoup de fanatiques, de fans de vous. Et je crois qu'il y a une dizaine d'années, un de vos plus grands fanatiques était Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, quand la première fois, je chante à Paris, dans l'Olympia Théâtre. Oui. Johnny Hallyday allait dans le théâtre avec une carte. Oui. Une carte pour le fan club. Oui. Et dites Johnny Hallyday, un président du fan club de Pond-Lac. Il était président de votre club. Oui, quand je commence, je suis 17 et Johnny, possible 17 aussi. 17 aussi. Et le président de mon fan club. Amusant. Et maintenant, Johnny Hallyday, le président du fan club de Johnny Hallyday. Vous avez fait beaucoup de musique, de films. Oui, la première fois, j'ai écrit une chanson pour Adam & Eve. Beaucoup de films d'MGM. Et après, pour moi, le très bien film, le jour le plus long, j'ai écrit la musique. La musique du jour le plus long. Et la parole et la thématique. Et les thèmes ? Beaucoup. Oui. Et vous avez travaillé là avec Maurice Jarre, je crois. Oui, Maurice Jarre. Pour moi, Maurice Jarre, c'est un français. Et pour moi, c'est un fantastique talent pour la musique, pour le cinéma. En tous les cas, quand vous parlez si gentiment de Maurice Jarre, d'abord, c'est vrai. Et ensuite, vous dites c'est un français. Je sais que vous aimez beaucoup les français, que vous aimez beaucoup les françaises. Et que vous avez épousé une française. Que vous avez épousé une française. Do I, I like, I like the French people, c'est-tu ? I think so, and you married a French girl. Oui, 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 oh, yes. Oui, j'aime beaucoup France parce que je suis triste parce que je ne désire pas français très bien. Oui. Et j'apprends beaucoup mon français avec mon mari. Oui. Et elle est très bien. Elle est très bien. Elle est patiente. Oui. Décidément. Les françaises ont beaucoup votre faveur. Et d'une certaine manière, d'une manière différente de vous, je vous comprends et je vous remercie. Merci. Merci.